Musique Donc aujourd'hui les cadenas de défense du Var vont participer à une marche mémorielle sur environ une douzaine de kilomètres sur laquelle plusieurs stands seront à leur disposition comme vous pouvez voir ici le stand de l'armée d'Afrique qu'ils comprennent un peu les différentes facettes du débarquement sera bordée la résistance, l'armée d'Afrique les commodos d'Afrique également bien sûr les américains et le musée de la libération du Mui qui participera également à cette journée A l'issue de cette marche qui va durer sur la journée ils participeront à une cérémonie en hommage au Maki du Auvar qu'ils comprennent qu'ici on est en plein secteur du Maki du Auvar où se sont déroulés des faits importants du printemps jusqu'au début de l'été 1944 et bien c'est le stand de notre association Les enfants de la résistance nous avons monté une exposition qui ouvre vendredi à Bargemont et c'est basé sur une bande dessinée devenue culte donc voici quelques exemplaires qui s'appellent Les enfants de la résistance entre nous de la giraillie les dendards sanglants et élevés les dendards sanglants et élevés entendez-nous dans les campagnes nous gardons ton courage nous arrivons dans le pays que nous aimons laissons les rubis rubans qui volent laissons les rubis rubans qui volent Je suis le président du souvenir franco-américain qui a été créé en 1968 par Emelé Ocar et depuis 55 ans cette association vit pour le devoir de mémoire qu'on doit à tous ces jeunes américains qui sont tombés au champ d'honneur et toutes les années l'association invite une famille américaine qui a un de ses ascendants inhumé au cimetière américain on est aussi sur la transmission du devoir de mémoire c'est pourquoi aujourd'hui on participe à la marche mémorielle et qu'on va présenter l'impact et l'implication des américains pendant le débarquement de Provence et insister aussi sur ce devoir de mémoire qu'on leur doit et on va voir et on va voir qu'on leur doit Bonjour, je suis M. Lefour Andrémey, le président de l'Union Nationale des Combattants de Draguignan. Et nous présentons le stand numéro 5 consacré à l'armée d'Afrique pour le rallye des cadets de la défense. Le but de notre association, le but de l'UNC, c'est d'accompagner le monde des combattants, de faire vivre l'association bien sûr avec un gros point d'effort sur l'accompagnement social de nos adhérents. Il faut prendre en compte que c'est aujourd'hui les combattants d'hier et d'aujourd'hui. On rassemble tout le monde combattant dans son ensemble. On a à cœur d'accueillir les jeunes opérations extérieures. On a à cœur d'accueillir les jeunes opérations extérieures. On a à cœur d'accueillir les jeunes opérations extérieures. On a à cœur d'accueillir les jeunes opérations extérieures. donc toutes les troupes aéroportées qui ont atterri dans la nuit du 14 au 15 août 1944 sur les communes de la Motte, le Mui évidemment, Trance, les Arcs. Donc ces jeunes soldats qui sont arrivés, qui en grande majorité avaient entre 17 et 19 ans pour les plus âgés, ont atterri en pleine nuit pour libérer nos communes et sauver la France et rendre la liberté à la France. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501